Alors le prix suivant, le prix Edmond Sec-André-Ossio, sera présenté par le professeur Jacques Meunard. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Prépétuelle, Mesdames, Messieurs, le prix Edmond Sec-André-Ossio a été institué en 2005 à l'initiative de la SBL Association de l'hémophilie en l'honneur des deux membres fondateurs. C'est un prix triennal et le jury de huit membres est composé à part égale de membres de notre compagnie et de la CAR-AGB. Le prix a été attribué au Dr Cédric Hermans. Il est docteur en médecine UCL de 1991. Interniste, il a réalisé une thèse de doctorat en toxicologie sur les cellules clara des poumons. En 1999, il a orienté sa carrière de l'hématologie. Le jury a récompensé le travail de synthèse de plusieurs articles publiés dans d'excellents journaux scientifiques. Les recherches concernaient des thématiques aussi diverses que des études de consensus européens sur l'évaluation et le suivi des patients hémophiles. La prise en charge de patients hémophiles âgés. L'évaluation de l'hématologie aiguës. La thérapeutique de remplacement lors de procédures invasives comme la chirurgie. Et la maladie veineuse thrombo-embolique chez les hémophiles lors de chirurgies lourdes orthopédiques. Ces travaux ont été couronnés du prix. A titre personnel, je voudrais rajouter deux choses. Dans sa candidature, il a mis en exergue l'importance de sa famille. Je salue son épouse qui est ici. Et moi, je voudrais le remercier aussi. En plus de tous ces travaux scientifiques, son implication, il a investi maintenant dans ce qu'on appelle l'institutionnel de la faculté de médecine. Et il fait un excellent job pour ça. Cédric. Merci, merci Jacques pour ces quelques mots. Monsieur le Président, monsieur le secrétaire de l'éducation, Mesdames et Messieurs, je tiens à vous remercier pour la très grande opportunité d'être ici aujourd'hui. C'est tout pour l'énorme satisfaction que de recevoir ce prix pour l'hémophilie. L'hémophilie à laquelle je m'intéresse depuis plus d'une quinzaine d'années. C'est vrai qu'il y a un parcours un peu particulier. Comment partons-nous de la toxicologie à l'hématologie ? Ça, ce sont les mystères de la vie académique. Mais il est vrai que quand on m'a demandé de m'occuper des trous de la coagulation, j'ai d'emblée jeté le dévolu sur l'hémophilie. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, l'hémophilie a un statut un peu particulier. C'est une maladie qui est connue par son histoire. Son histoire et son impact, notamment au niveau politique, vous savez que des familles royales et impériales ont été concernées. Mais soyez rassurés, à ma connaissance, il n'y en a plus. Sauf peut-être d'éventuels bâtards. Ça, ce n'est pas exclu. Mais c'est quand même peu probable. Elle est également connue parce que parmi toutes les maladies de la coagulation, il faut retenir que les troubles de la coagulation ne suscitent pas toujours l'intérêt du corps médicain, mais l'hémophilie est connue pour être particulière, déficit en facteur 1, déficit en facteur 9, pour sa transmission génétique aussi. Et également pour des épisodes extrêmement malheureux, dont notamment l'hémisode du sang contaminé dans les années 80. Elle est moins connue, également, en hémophilie, parce que c'est une maladie rare. Donc sachez qu'à l'échelle de la Belgique, on recense, tout au plus, 1000 patients hémophiles, plus ou moins 500 patients qui présentent une forme sévère. Et donc cette diapositive très simple pour résumer la physiopathologie, le mécanisme de l'hémophilie caractérisé par un déficit de régime génétique d'un de ces deux composants critiques de la formation des cailloux sanguins, soit le facteur 8, soit le facteur 9. Et si le patient hémophile présente un déficit sévère, c'est-à-dire complet, d'un de ces deux facteurs, la formation du caillou ne peut se faire. Et ces patients vont présenter des complications hémorragiques, et souvent des hémorragies spontanées qui surviennent avec prédilection dans le système locomoteur. Ce sont surtout les articulations, les grosses articulations, les genoux, les chevilles, qui vont être le site d'hémorragies extrêmement invalidantes, qui vont à long terme détruire les articulations. On vous a parlé de la polyarthrite fumatuit. Les patients hémophiles vont, suite à ces hémorragies, détruire leurs articulations et développer une sorte d'artrose extrêmement invalidante. Ces hémorragies peuvent également se venir dans des sites critiques, notamment au niveau intra-dominal et au niveau cérébral, avec les conséquences que l'on connaît. Heureusement, depuis qu'on a pu identifier les mécanismes de l'hémophilie, ces coupables, et surtout les bases génétiques à l'origine de cette maladie, à savoir qu'on a pu exactement identifier la structure de ces facteurs 8 et de ces facteurs 9, et surtout la fréquence génétique, et bien le traitement, un traitement a pu être instauré et ce traitement a véritablement révolutionné l'hémophilie. Nous comptons actuellement des hémophiles qui ont plus de 80 ans et je sais qu'à Londres vit un hémophile qui a plus de 92 ans. Mais le traitement est illustré sur cette diapositive par ce jeune garçon qui, de façon régulière et le plus tôt possible dans sa vie, va devoir bénéficier d'un traitement de substitution, c'est-à-dire des injections régulières, idéalement tous les deux jours de facteur 9 ou de facteur 9. C'est ici une thérapie de substitution, une thérapie de remplacement, le but étant de combler le déficit et de faire en sorte que ce patient se retrouve en permanence avec un petit peu de facteur 8 ou de facteur 9 dans son sang. Et ce faisant, ce patient pourra éviter ces évangiles spontanées et mener une vie normale. Vous imaginez quand même toutefois la contrainte à tel traitement et c'est la réalité, ces patients, nous faisons tout pour qu'ils se traitent eux-mêmes, qu'ils puissent eux-mêmes gérer au mieux leur maladie et ce faisant leur espérance de vie est normale, leur qualité de vie est normale. Mais je ne peux cacher que des multiples efforts sont actuellement menés par le monde pharmaceutique pour développer des thérapies beaucoup plus faciles d'accès, notamment des produits qui vont persister plus longtemps dans le sang en évitant des injections aussi fréquentes ou alors d'essayer de modifier la balance de la coagulation par d'autres mécanismes extrêmement complexes. Et je tiens à souligner également que la thérapie génique est en bonne voie de succès et qu'on recense actuellement une quinzaine d'hémophiles B dans le monde qui ont été guéries actuellement par thérapie génique. Donc ça ouvre de nouvelles perspectives. Mes travaux concernent quoi ? Pas véritablement le traitement de substitution humaine, mais tout ce qui entoure ce traitement. Et compte tenu de la rareté de l'hémophilie, tous ces projets de recherche doivent se faire au niveau international et l'Europe ouvre ici un terrain, je dirais, de prédilection pour mieux connaître et pour mieux définir la prise en charge de l'hémophilie. Et donc ce que nous avons fait au cours des dernières années et j'ai eu la chance de collaborer avec de multiples hématologues intéressés par l'hémophilie à travers l'Europe pour, comme le professeur Moulin l'a dit, définir des guidelines de prise en charge, comment assurer de façon optimale un suivi de ces patients, notamment les patients âgés, et comment synthétiser toute la littérature qui concerne notamment la prise en charge de ces sénuements articulaires, la prise en charge des chirurgies importantes, allant définir les succès du traitement. Donc tout ceci est listé sur cette diapositive. Je termine par là, en remerciant l'Académie pour ce prix, en remerciant surtout l'Association des patients hémophiles, la HVH, et notamment M. Edmond Sec, que j'ai connu comme patient, un homme admirable, et la famille Ouscio qui, depuis que j'ai manifesté mon intérêt pour l'hémophilie, m'a sans cesse soutenu au cours des dernières années. Je tiens également à remercier la Faculté de médecine de l'UCL pour son soutien et sa reconnaissance, les cliniques, les comptes, les responsables Saint-Luc, qui m'ont soutenu également, qui m'ont donné l'opportunité de mener à bien ces projets, de construire une équipe, et comme le disait Jacques à ma famille, sur laquelle le soutien, dont le soutien a été constant, pour mener à bien ces travaux, et surtout ces multiples déplacements, pour rencontrer des collègues, et mener à bien ces conventions. Merci.